Je vais vous parler de la question de l'histoire de Mamou Diallo et de l'Habri. Je suis dit que je vais vous parler des rapports courts des comptes à chaque fois. C'est ce que je veux dire aujourd'hui en ce qui concerne le ministère de Marseille mais en même temps l'ancien d'âge d'Aliou Chou. Je dis que ce rapport est assis sur du caduc. Ce rapport est assis sur du caduc. Celui qui l'a fait, c'est du caduc. Par conséquent, le rapport devient caduc. Qui l'a fait au rapport? Ce rapport est Massamba Diang. C'est une première photo. Massamba Diang, c'est un conseiller municipal, Primo, inspecteur du trésor. Mais en même temps, En même temps, Cours des comptes, Chambre des affaires budgétaire et financière. Rapport définitif. Contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19, force COVID, gestion 2020 et 2021. Ce rapport est continu. Rapporteur, Monsieur Tierno Idrissa Adia, Conseiller maître. Je suis dans la mission de contrôle magistrat, Madame Khadé Ndaou Diagne, Conseillère référendaire. Monsieur Ibrahima Gaye, Conseiller. Monsieur Massamba Diang Bob, qui m'intéresse. Conseiller. C'est le vérificateur. C'est un conseiller municipal à regarder. Vous savez, Quand on est conseiller municipal, Au fait, Moi, mon premier problème, C'est le critère d'objectivité et de neutralité. Parce que c'est un homme politique. Parce que, Comment il a fait pour être conseiller municipal ? Il a battu campagne. Parce que, On ne peut pas être sur la liste, Si vous êtes conseiller municipal, A battre leur campagne. Une liste. Il est allé vers des Sénégalais pour les convaincre pour devenir conseiller municipal Parce que personne n'a quitté conseiller municipal Par conséquent, il est politique Donc moi, mon premier problème est un critère d'objectivité mais un critère aussi de neutralité C'est ce qui est tout Mais ça ne peut pas rendre caduque le rapport Mais ce que je dis c'est que Massamba Dien est un conseiller municipal Donc c'est mon constat du tout D'après mes investigations Deuxièmement aussi C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au fait C'est-à-dire que Dans ce rapport Ici, quand je suis allé avec Barat Il n'y a pas de chance de donner un petit peu à l'intérieur de ses mains Mais aussi d'un ancien d'Age Il n'y a pas de chance de le dire ou de le dire ou de le dire Il n'y a pas de chance de donner un détournement ou de l'erreur Il n'y a pas de chance de donner un petit peu à l'intérieur Si la sanction est-elle, elle doit sanctionner Massamba Dien Ça va aller au deuxième Ou alors tu viens à moi Donc Ceci est la première image Que je constate de la première image Je veux que vous l'avez vu C'est ce qui fait le rapport Au fait Massamba Dien C'est un conseiller municipal à regarder Donc moi personnellement Ce que je vois C'est un conseiller municipal Politique Parce que le conseiller municipal Si vous avez une liste Liste indépendante Liste parti politique Pour que le conseiller municipal Il a fallu battre la campagne Il a fallu aller vers le Sénégalais Il a fallu être dans une liste Il a fallu Donc il a fallu Donc il a fallu Rapport Il s'est basé sur l'arrêté numéro 2.01111 Arrêté numéro 2.01111 Vous voyez que je fais la flèche Donc L'acquisition de l'arrêté numéro 2.01111 En tout cas voilà Précité fixer le prix de la tonne L'arrêté qui dit C'est fixer le prix de la tonne Donc il a fallu L'arrêté numéro 2.01111 Donc numéro 2.01111 L'arrêté où vous vous dites Il a fallu Il a fallu Il a fallu Il a fallu Vraiment Il a fallu Donc il a fallu Il a fallu Voilà Donc Maintenant Pour que je dis L'arrêté L'arrêté Il a fallu Il a fallu Il a fallu Parce que L'arrêté Cet arrêté là C'est l'arrêté numéro 70 C'est l'arrêté numéro 0071111 Qui le seconde Il dit Et clairement Il dit Mais il dit Et clairement Que ni Donc voilà Donc Concernant les acquisitions de riz L'arrêté 0071111 Précité Fixe le prix de la somme Chez le grossiste à 245 000 francs la tonne Les frais de manutention sont fixés à 5 000 1 francs la tonne Par le ministère du commerce Soit un prix global de 250 000 1 francs Or il a été fixé Par le MISEST A 275 000 francs CFA la tonne Soit un manque à gagner de 24 999 francs Donc il dit C'est ce qu'il dit Dans ce rapport Pour qu'il n'y ait pas de manche de faille Parce que manche de faille Il n'est pas cité dans ce rapport Il n'y a pas de faille Il n'y a pas de faille Il n'y a pas de faille Mais il n'y a pas de faille Mais on a pointé du doigt Ce qui est le dâge Mais ce qui peut dire C'est ce qui est Qui a fait le rapport Il a fait le soucundi-coup de la règle 0071111 Fixé Tonne ou tière Qui 245 000 francs Si on a fait le manutention Par tonne Ce qui est fait C'est ce qui est 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 Le ministère Il a fait 265 000 Donc il a perdu Il y a un manque de 24 999 francs CFA. C'est ce que vous connaissez. C'est le rapport au cours des comptes qu'on parle et qu'on a pris le temps de lire. Voilà. Mais au fait, ce qu'on a fait, j'ai eu une autre image. C'est l'arrêté qui est là. L'arrêté qui est là, c'est l'arrêté. C'est l'arrêté du 22 mai 2013. C'est l'arrêté du 22 mai 2013. C'est l'arrêté du 22 mai 2013. Je veux dire ce qu'on a dit. Il y a un écart de 2 milliards et quelques. Si on a un écart, on a un écart, donc on doit le faire. C'est l'arrêté du 23 mai 2013. C'est l'arrêté du 22 mai 2013. C'est l'arrêté portant l'administration des prix de l'huile en flux et en dosette du sucre, cristallisé et duré brisé, non parfumé. C'est l'arrêté. Maintenant, si vous regardez, le ministre du commerce de l'industrie et du secteur informel, c'est-à-dire que l'autre, si vous voulez dire, vous voyez la constitution, vu la loi 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique. cette loi, c'est la loi 94-63 du 22 août 1994. 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 C'est la loi qui rend caduc son rapport. C'est la loi 94-65. Et la loi 94-63 du 23 aoûtmetics. La loi 94-64 du 21 août monopoliste le 24 août 2019, c'est la loi 94-65. Elle ne met pas le 23 aoûtацион. La loi 94-60. Le 24 août 2011. La loi turning 4-65. La loi 95-75. La loi 95-65. C'est-à-dire que, venez rentrer dans mon avis. Ce que j'ai expliqué ici, c'est, le rapport est que Masamba Diagne, qui a fait un rapport court de comptes. C'est le vérificateur qui a fait la vérification du cours des comptes. Il y a un peu de 2 milliards de dollars. Dans le ministère du Mansouk Faye et le Dageba. Il y a un peu d'arrêté numéro 0071111. Il y a une loi 94-63 du 22 août 1994. Il y a une loi qui a été annulée parce qu'il n'y a pas de l'arrêté. C'est une loi qui a été faite. Il y a une loi qui a été faite. La loi qui a été faite est la loi 94-63 du 22 août 1994. La loi qui a été faite est la loi qui a été faite. C'est ce qui a été exposer des motifs. Le projet de loi fait partie des mesures prises en application des recommandations formulées par le chef de l'état lors des concertations avec les opérateurs économiques. Ces assises ont retenu le déphasage entre l'évolution du tissu économique et son environnement juridique qu'il faut améliorer. Le projet de loi sur la concurrence, les prix et le contentien économique abroge la loi numéro 65-25 du 4 mars 1965 sur les prix et les infractions à la législation économique. Il institue la commission nationale de la concurrence chargée d'arbitrer le libre jeu de la concurrence qui est un pendant du libéralisme. En marge de l'organisation de la concurrence dont le destinataire final est le consommateur, des règles de protection de celui-ci sont posées pour permettre à l'autorité administrative de faire face aux insuffisances du marché aux fraudes. Enfin, les rapports entre les agents d'exécution de cette loi et les opérateurs économiques ont été reprécisés pour permettre une application efficace de nouvelles mesures telle est l'économie du présent projet de loi. Donc, dans l'article 1, le président a le plus premier que la loi dont la tenue suit. Article 1, la présente loi vise à définir les dispositions résistant à la libre concurrence, la libre concurrence, la liberté des prix et les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et tous autres intermédiaires étant à prévenir toute pratique anticoncurrentielle, à assurer la loyauté et la régularité des transactions et notamment la transparence des prix, la lutte contre les pratiques restrictives et la hausse des prix. Veuillez-vous ce que vous êtes en ? Rien ne peut pas dire qu'il ne peut pas dire qu'il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'accord. Nous sommes en deuxième page. Donc, j'ai dit que Masamba Djeng a suivi le article en article 0911-11 pour dire que il a eu des soucis pour le ministère de Mansour Fayron et qu'il a fait la déchagée. C'est ce qu'on a mis à l'âge de la loi 94-63 du 22 août 1994. Mais la même loi, elle est venu à montrer qu'il s'agit d'un rapport au cours des comptes, et qu'il s'agit d'un rapport au cours des comptes. Le titre 2 de la réglementation des prix. Article 42. Lorsque les circonstances l'exigent, pour des raisons économiques et sociales, certains biens, produits et services peuvent faire l'objet de fixation des prix par voie législative ou réglementaire. Il y a une vraie vraie pièce qui s'agit d'un rapport au cours des comptes. Personnellement, une vraie pièce qui s'agit d'un rapport au cours des comptes. les services peuvent nous fixer le prix. Si vous regardez le prix, quand vous savez, Massa Mbadiang l'a écrit, l'a écrit sur le rapport court des comptes, l'a utilisé le numéro 00711 de fixer le prix. C'est l'année 2013. C'est l'année 2013. Le 22 mai 2013, l'article 43, l'article 43, l'article 42 de la présente loi, des mesures temporaires contre les hausses excessives des prix, motivées par une situation de calamité ou de crise, par des circonstances exceptionnelles ou par une situation du marché manifestement anormal, dans un secteur déterminé, peuvent être prises par l'arrêté du ministère du commerce. C'est l'année dernière. 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 Nous regardons. Le ministère du commerce n'a pas le droit de fixer le prix. Je vous ai dit que le ministère du commerce n'a pas le droit de fixer le prix. Nonobstant que les dispositions de l'article 42 de la présente loi des mesures temporaires contrôlées aux excessifs des prix motivés par une situation de calamité ou de crise, par des circonstances exceptionnelles ou par une situation de marché manifestement anormal dans un secteur déterminé peuvent être prises par l'aide du ministère du commerce. Le ministère du commerce est dans la durée d'application ne peut excéder deux mois renouvelables une fois. Le ministère du commerce est en 2013, le 25 mai 2013, mai, juin, julie, août, septembre. Il ne peut pas exister. Le ministère du commerce est dans la durée d'application ne peut excéder deux mois renouvelables une fois, deux fois deux mois, quatre mois. C'est un cadeau. C'est ce que je veux dire. Pour élaborer le rapport, c'est du cadeau. Par conséquent, le rapport est cadeau. C'est ce que je veux dire. Donc, on a fait un cadeau. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Donc, on a fait un cadeau. Maintenant, on a fait un cadeau. et c'est ce qui est de la situation de l'année 2020. Alors, une fois, tu vas te sanctionner. Qui ne s'agit pas de ma part qui ne l'a pas. Qui a fait le travail. Donc, c'est ça. Deuxièmement, cela dit que, quand il n'y a pas d'application, nous sommes d'application des comptes. Nous sommes de la fin d'un stage. Le stage ne l'a pas de la fin. Il faut un petit peu de temps. Un petit peu de temps, je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Donc, il faut... Il faut... Il faut le faire. Donc, le ministère Alie Oussou, ancien directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale. C'est le premier président de la Cour des Comptes. Rapport définitif, contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19, force COVID, gestion 2020 et 2021. Monaco, j'ai reçu copie du rapport spécial de la Cour des Comptes consacré à la revue des dépenses des forces COVID-19 et vous en remercie vivement. Monaco, j'ai reçu le rapport spécial du fonds de la COVID-19. J'ai reçu le fonds de la Cour des Comptes. J'ai reçu le fonds de la Cour des Comptes. Le fonds de l'administration générale du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale aurait fixé et acheté le riz au prix de 275 000 francs en lieu et place de 250 000 francs. Fixé par alerte numéro 001111 du 22 mai 2013 du ministère chargé du commerce et portant à l'administration des prix de l'huile, un fuit et un dojet de sucre cristallisé et du riz brisé non parfumé. Donc, dans sa version provisoire, le rapport de la Cour m'interpelle déjà à l'observation numéro 62 en ces thèmes ci-dessous répertoriés concernant à la fois du... Ce que je veux expliquer ici, c'est qu'il a donné le rapport, il a écrit l'adresse à ce qui a été créé de la Cour des Comptes. Pour dire qu'il est d'accord avec ce qu'il a dit. Si on l'a dit, on l'a dit dans les films de l'air comme midi. Tout le monde a dit que l'on l'a dit, il a arrêté numéro 00711. Ce qui s'est passé au prix. Mais dans le ministère, tu sais que... Il y a eu... En 2019-2020... Quand ils ont donné leur procédure, il y a eu une procédure. Il y a eu une procédure, il y a eu une passation de marché. Malgré tout ça... Mansour Fay a dit... Que je lui ai 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 dit... Donc ma réponse est... Rappelez... D'abord... Que les achats... Liés à la pandémie... COVID-19... A été exclue... Du champ du décret numéro... 2014-1212... Du 22 septembre 2014... Pour tant qu'un marché public... Ce qui est... Ce qui a été imminent... C'est qu'au renappelé... Ce qui a tombé du compte... C'estれて êtreかなjour... Ce qui était기자 deオare... Et était-ce que laissette... C'est une décreterente de la pandémie... 2014-1212...! Qui ficou ensemble... Mais de 47 cents... Cotre dernier marché... Public... C'est vrai que... En effet... En effet... A l'instant de la quasi-totalité des pays du monde... Le Sénégal... avait également opté pour un régime dérogatoire par décret présidentiel pour l'éducation des fonds Covid-19. Comme si tout le monde était arrivé, le Sénégal avait suivi un régime dérogatoire que ce qui a fait pour aller danser les marchés à la première rencontre par les procédures C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mon ministre, Mansour Fay, avait tenu par soucis de transparence et de bonne gouvernance. Mansour Fay a été offert même si le président de rappelait par décret et qu'il a pris une transaction de marché et qu'il s'en fasse en dehors. Ils l'ont dit que ils allaient leur faire. Ils n'ont pas l'air. Ils n'ont pas l'air. Ils n'ont pas l'air. Malgré que nous les ayons leur faire. Mais ils ont toujours la faire. Pour la transparence. Par soucis de transparence et de bonne gouvernance, Il a saisi l'autorité de régulation des marchés publics ARMP Je me souviens Même si elle a saisi ARMP ARMP le saisi d'une demande d'avis La question d'avis Sur la manière de discuter le décret numéro 2020 Qui est de 721 du juge de mars 2020 Parce que le décret est venu Il a eu des commandes Même si elle a saisi d'un code de marché Il a eu un avis ARMP Sur la manière de appliquer le décret Pour la transparence et la bonne gouvernance Dans sa réponse numéro 000 Dans sa réponse numéro 000 745 sur ARMP Sur DG, sur SP Du 2 avril 2020 L'ARMP suggérait ceci Si Mansour a fait ARMP de coupe bint Les bonnes pratiques en matière d'achat publique Régulièrement prônées par le chef de l'état Peuvent être observées pour rester dans la dynamique de transparence Vous êtes en train de consulter des conditions de organisation Mais aussi Avant de faire unanneau Cela veut dire Les bonnes pratiques Par le fait Que l'on doit nous expliquer Avec les bonnes pratiques L'art de la gouvernement Par le fait Même si on ne fait pas Les bonnes décretes Les bonnesボN Surtout Ce que l'on doit dire Le fait Ils peuvent être observés Pour rester dans la dynamique de transparence d'égal accès des entreprises à la commande publique et d'économie réalisable à travers des prix compétitifs pour ce faire vous veillerez à garantir la disponibilité de toutes les informations de la procédure pour à toute fin utile un éventuel contrôle ex poste vous pourrez à cet égard mettre en oeuvre les dispositions suivantes publier un avis sur les produits à acheter si les produits à acheter si les produits à acheter dans un journal de grande diffusion vous pouvez publier ce journal vous pouvez lire de l'air maximal de dépôt des offres d'agence 3 à 7 jours utiliser les services de la commission et de la cellule des marchés pour lever tous les prix l'évaluation des offres et l'attribution des marchés la commission dressera un procès verbal d'attribution des offres concevoir un bordeaux de réception des produits et organiser méticuleusement les stocks à Dakar et dans les régions confectionner un bordeaux de distribution des produits aux bénéficiaires et tenir la liste avec les quantités remises comme décharge c'est ce que je vous suggère dans ma page donc confectionner un rapport de distribution à la fin de l'opération comprenant toutes les pièces notamment l'avis d'achat public les quantités achetées et les prix irrelatifs les PV d'ouverture et de distribution les noms et contacts des fournisseurs les lieux et adresses de stockage la liste des bénéficiaires ainsi que leurs adresses et quantités reçues etc ces indications étaient globalement respectées les ARMP disent globalement respectées et tout le processus décrit en détail et les preuves apportées dans ma réponse au rapport provisoire transmis à la cour la réponse est ablisée que le ministère du Encharge Développement Communautaire avait lancé un appel ouvert sur la base d'un dossier public dans différents journaux de la place par souci de transparence et de respect du principe d'accès à la commande publique il y a un peu de temps il a lancé un appel il a lancé un appel sur le dossier qui a été fait dans tous les journaux par souci de transparence et de respect du principe d'accès à la commande publique pour que tout le monde soit le seul qui connaît tout ce que tu as fait dans la réponse monsieur le président j'ai rappelé qu'aucun prix d'acquisition des denrées n'a été fixé par le ministère en charge du développement communautaire qui n'a causé aucun manque à gagner à l'état contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport provisoire de la cour c'est ton tour c'est toi c'est toi que le premier président de la cour des comptes c'est ce que je vous ai dit il n'y a pas aucun prix pour qu'on a d'enrées parce que le ministère n'a été fixé il n'y a pas il n'y a pas aucune perte si on a de l'état contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport provisoire de la cour des comptes en effet nonostans le fait connu que dans le cadre d'un appel à concurrence les prix sont déterminés par le jeu de la concurrence le ministère avait pris le soin de solliciter les services du ministère du commerce pour disposer du tableau des prix en vigueur durant la période il n'y a pas tout ce qui est avec tout ce qui est ce qu'on connaît c'est que dans le cadre d'un appel à concurrence les prix sont déterminés par le jeu de la concurrence il n'y a pas de fixer le jeu de la concurrence là maintenant qui dit 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 donc le ministère avait pris le soin le ministère il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci le ministère du commerce ça n'est pas le cas les soins du ministère du commerce pour nous pour nous donner le tableau de la famille qui est en vigueur il n'y a pas de souci en 2020 ils ont pris le service du ministère du commerce et leur ministère ils ont demandé le tableau des prix en vigueur durant la période j'ai établissé dans ma réponse à la question de la cour en attirant votre attention que les auditeurs avaient utilisé l'arrêté de 2013 n'est pas l'air l'on a c'est mon ton qui m'a dit qui a attiré l'attention mais qui binde rapport il faut parce que l'arrêté de 2013 ils ont été en 2020 au tableau du ministère du commerce l'arrêté de 2013 du ministère du commerce devenu au moment des faits pour apprécier les acquisitions 2020 c'est deux fois deux mois C'est-à-dire deux fois deux, mille quatre mois. Cette démarche peu orthodoxe était surprenante pour les éditeurs d'une institution supérieure de contrôle. Nous sommes en cours des comptes. Nous sommes en inspecteur du trésor. Nous sommes en cours de saïtou. Nous sommes en cours de 2013, en cours de 2020. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est peu orthodoxe. Il est encore un peu. Pour l'éditeur, nous sommes en cours des comptes. d'une institution supérieure de contrôle. Vous conviendrez avec moi, monsieur le Président. Vous conviendrez avec moi, monsieur le Président, que cet arrêté devenu calique de parler disposition de la loi 94-63 du 22 août 1994 portant sur les prix de la concurrence et de la contention économique. C'est ce qui est le leader 5. Je vais vous dire, vous m'avez dit que c'est un cours des comptes. L'arrêté, c'est un arrêté qui a pris. L'arrêté n'est pas encore. C'est un arrêté. C'est quoi ? La loi 94-63 du 22 août 1994, ce qui n'a pas été pris, qu'il vise, l'arrêté qui a misé, n'était pas applicable. Personne ne pouvait le faire et ne pouvait en aucune façon, ne pouvait servir de base d'appréciation des prix du marché. C'est un arrêté. Vous avez appris le TIEP 2013, vous pouvez appliquer le TIEP 2020. Je vous dis que c'est un TIEP 2013. Ils ont été achetés à 2020, vous avez appris le TIEP 2020. Vous avez appris le TIEP 2013, vous avez appris le TIEP 2020. Aux filles, vous avez appris le TIEP 2020. L'article 2 dit que les prix, les biens, les produits et les services peuvent être librement déterminés par le jeu de la concurrence. Lorsque les circonstances existent pour des raisons économiques et sociales, certains biens, produits et services peuvent faire l'objet de fixations de prévoir législatives ou réglementaires. L'article 42 dit que l'article 43, nonobstant les dispositions de l'article 42 de la présente loi des mesures temporaires contre les hausses excessives des prix motivées par une situation de calamité ou de crise par des circonstances exceptionnelles ou par une situation de marché manifestement anormale dans un secteur déterminé peuvent être prises par l'article du ministre du commerce et dont la durée d'application ne peut excéder deux mois renouvelables une fois. Deux fois, deux, quatre. Deux mois, il n'y a rien renouvelé. Madame, deux mois est terminé, à maintenant deux mois, quatre mois terminé. L'article 2013 est terminé. Je rappelle que l'article 2013 était pris dans le cadre des circonstances décrites par cet article 43 et qu'à mon avis, les auditeurs de la cour des comptes ne devaient nullement ignorer les dispositions de cette loi visée par l'article 2013. Je rappelle que l'article 43 a été pris dans le cadre des circonstances décrites par l'article 43. Je rappelle que l'article 43 a été pris dans le cadre des circonstances décrites par l'article 43 a été pris dans le cadre des circonstances décrites par l'article 43. Je rappelle que l'article 44-73 a été pris dans le cadre des circonstances décrites par l'article 43. Je rappelle que l'article 43 a été pris dans le cadre des circonstances décrites par l'article 44-73. Je rappelle que l'article 44 a été pris dans le cadre des circonstances décrites par l'article 44 a été pris dans le cadre des circonstances décrites par l'article 44-73. Je rappelle que l'article 43 a été pris dans le cadre des circonstances décrites par l'article 44-73. L'administration des prix est une exception. L'administration des prix est une exception. Nous sommes dans un contexte particulier et est censé être limité dans le temps. Ainsi, 7 ans après la signature de l'arrêt de suisse mentionné, 7 ans après, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. L'administration des prix est une exception. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 7 ans après la signature de l'arrêt de suisse mentionné, qui est Mme Degoutier, 2013. C'est ce que j'ai dit que Degoutier, 2013, a été d'administration des ministères de Mansouk Faye ou a été appliqué en 2020. C'est ce que je veux dire. La cour considère que le prix du riz en 2013 doit être le même que celui de l'année 2020. Elle se borne ainsi à méconnaître le tableau indicatif des prix des dents publiés en 2020 par le ministère chargé du commerce. Donc, quand est-ce qu'on a sanctionné? Les auditeurs, inspecteurs du trésor, avec le prix 2020, qu'on a浸ié en 2013, ils restent en 2013 pour aller la vente. Nous les jeûnons tous. Il y a tous les jeûnes. Et pourtant, dans le rapport final de la cour des Pietagnes, l'observation concernant le sucre cristallisé a disparu. Alors que l'arrêté de 2013 Concernent à la fois le riz brisé Non parfumé et le sucre cristallisé Rapport provisional Le rapport final Le rapport final C'est un truc cristallisé Mais il ne l'a pas encore Ce qui du reste Me fonde dans l'intime conviction Que le maintien de l'observation Relève manifestement D'une erreur des auditeurs En effet Ils ne peuvent introduire la notion de surfacturation Dès lors qu'un appel à concurrence A été organisé Et mieux Les offres retenues Sont conformes au tableau Des prix du ministère du commerce Ce qui C'est ce qui est le reste Me fonde dans la mat D'un homme qui me dégueulasse Sur le Burma Il y a eu le Burma Ce qu'on a donné Sur le prix du Thiep 2013 On ne veut pas l'attirer Les gens D'un homme qui me débrouille C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Le Burma Surfacturation Portez à votre attention Et si nécessaire Ordonnez un audit contradictoire Sur la question de l'acquisition Je me mets à votre disposition Donc Rapport 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 Je vais devoir faire attention Aperce que je ne suis pas dégéné puré Parmi que je ne suis pas poussée S'il s'agit d'épingler, ça ne veut pas dire qu'il est condamné ou fautif. Mais pour les autres, ce qui s'est épinglé, c'est toi qui l'a fait. Or, le cas humain n'est pas le cas. 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 La plupart n'ont pas lu les rapports. Vous savez ce qu'il y a? Quand je regarde, il y a des rapports. Il y a des rapports. Il y a des rapports. Or, il y a des rapports. Parce que si tu lis le rapport au fait, si tu commences à le voir, Si tu veux avoir des informations, Tu n'as pas de traité en face de la loi. Si tu ne t'as pas de traité en face de la loi, Tu auras une lecture objective. Si tu ne t'as pas le rapport, je l'ai pas le dit. Si je ne t'ai pas le cas, je ne m'écoute pas. Parce que je ne suis pas là pour être l'avocat du Gab. Jamais. Si tu ne t'as pas le rapport, je m'écoute. Je m'écoute. Je m'écoute. Parce que c'est que c'est l'air romain. Mais pour ce cas précis, Il y a des années, des années, des années, des années, Il y a des années, des années. Il y a des années. Parce que ça, c'est un caduc. C'est assez sûr du caduc. Il y a des années. Et la question est, Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons dire, Les inspecteurs du trésor, Les inspecteurs de Nangam Sangam, Les conseillers municipaux, Il y a des années. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que, Il y a des conseillers municipaux, Il n'y a pas de politique. Voilà. Donc, C'est ce que tu sais. J'aimerais qu'elle s'éteindre aujourd'hui.